bonjour bien aujourd'hui je vous propose un petit enchaînement de yoga soft on va essayer d'enchaîner sans trop d'arrêt alors vous allez faire pour le mieux poursuivre ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi connaissent déjà beaucoup de postures c'est les personnes qui ont si pratiqué depuis le début depuis trois semaines maintenant les vidéos vous allez retrouver des exercices connus vous faites pour le mieux ne forcez pas ne forcez pas sur une douleur on tire un peu sur les muscles vous allez faire pour le mieux tranquillement et je vais essayer de donner le maximum de conseils de consignes pour que tout le monde puisse pratiquer comme il peut ok alors cette séquence va durer à peu près 30 minutes on va partir sur des bases d'une demi-heure voilà donc on démarre avec quelques vibrations faire un petit échauffement pour essayer d'évacuer peut-être certaines tensions de fin de journée déjà on peut sentir des douleurs particulières donc en faisant des vibrations ça peut décharger un petit peu alors vous placez vos deux pieds parallèles l'argent de votre bassin et vous allez commencer par vibrer au niveau des chevilles en gardant les genoux souples puis on va sentir le mouvement un peu plus haut au niveau du bassin puis engagez vos bras, vos épaules, les coudes, les poignets et on laisse faire ça vibre de partout imaginez que vous êtes sur une plateforme vibrante et on se laisse aller dans les vibrations on va placer la respiration à l'expire on va bien souffler et voilà si vous percevez une contraction ou une douleur particulière vous essayez de l'évacuer par l'expiration vous essayez de l'évacuer par l'expiration on part du péliné et on relâche on laisse inspirer par le débat à la luche allez lâchez, laissez-vous aller lâchez tout laissez vibrer dans tout le corps alors si c'est mieux pour vous de fermer les yeux n'hésitez pas à les fermer ok on relâche on observe bien on plie un petit peu les genoux et on va tourner autour du bassin hop là en laissant balancer les bras de chaque côté ça tourne autour de la taille et avec le dessus de la main on va aller taper sur les reins ok avec la main opposée hop on va taper derrière souple sur vos chemins, sur vos genoux hein laissez vos bras se balancer ok on laisse revenir puis vous allez faire des petits cercles que vous allez agrandir au fur et à mesure du mouvement donc on tourne dans le même sens pour l'instant des petits cercles que vous agrandissez pour aller vers des plus grands cercles de plus en plus grands ok et des grands cercles vous allez revenir sur des plus petits cercles parfait dans l'autre sens on commence par des petits cercles que vous agrandissez au fur et à mesure du mouvement lorsque vous êtes au maximum vous laissez revenir avec des cercles de plus en plus petits cette fois-ci souple sur vos chevilles, sur vos genoux ok parfait on relâche tout bien je vais me tourner pour que vous puissiez voir on va placer les pouces dans le pli de laine main dans la flexion de hanche ok on plie les genoux on tire les ischions vers l'arrière on aplatit le dos au maximum puis on relâche ventre poitrine tête bras relâchez tout on remonte à l'expire avec les deux bras tendus devant vous tirez les fesses vers l'arrière pousse dans le sol puis laisse inspirer laisse les bras aller de chaque côté on va recommencer plie les genoux tirez les ischions vers l'arrière on aplatit le dos au max allonge la tête ta nuque bien étirée puis relâche tout ventre poitrine tête tête bras remonte en expirant laisse inspirer sur les côtés ok on commence on expire pour aller vers le dos plat pousse les ischions vers l'arrière tire 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 les fennes vers l'arrière puis à l'expire à nouveau relâche ventre poitrine tête bras main tour remonte en expirant pose au sol tire sur les bras puis laisse inspirer en laissant les bras aller sur les côtés parfait parfait on va aller au sol on dégage la jambe droite derrière cheval des servants puis le genou gauche tourner fémuraux à l'extérieur pour descendre si on peut pas aller poser les fesses sur les talons qu'on a mal au genou on est on garde les mains devant les genoux on est tout de suite vers l'avant si on arrive à poser les fesses vers les talons hop on redresse bien son dos position de l'enfant on marche sur les doigts hop pour aller placer les mains loin devant prends l'appui au sol avec l'éminence ténale la partie charnue de vos mains appuyez bien vos deux pouces en vis-à-vis vos index parallèles éloigne le bassin des épaules place la tête respire dans le ventre vérifiez votre respiration les gros orteils sont collés les genoux sont écartés on va monter sur un quatre pattes en creusant le dos on part du périnée on monte sur un quatre pattes dos creux on ramène les genoux tire les fesses vers l'arrière derrière les genoux n'oubliez pas les fesses sont derrière les genoux et vous gardez le dos creux on va aller creuser les mains un petit peu plus attention ne cassez pas au niveau de la nuque reculez votre manteau puis d'un dos creux on va passer sur un dos rond grippe du chat tourne les fémions vers les extérieurs on arrondit dans le haut du dos respire en partant du périnée ok on revient pour aller placer à nouveau un dos creux monte les ischios vers le plafond les fesses derrière les genoux gardez toute la longueur de votre colonne vertébrale ça creuse dans le dos ok ça doit respirer dans le ventre on ne lâche pas au niveau des ados à nouveau dos rond grille du chat tourne les fémions vers les extérieurs attention à votre tête puis revient descend les fesses vers les talons position de l'enfant étire le dos alors bien sûr vous n'oubliez pas d'ajuster s'il y a besoin de mettre quelque chose entre l'arrière des cuisses et les mollets si vous n'arrivez pas à descendre les fesses vers les talons on ramène les mains au-dessus des épaules près des genoux bras tendus pouces dans le sol et on remonte avec la rotation externe des fémurs tourne les fémurs on dégage une jambe les mains peuvent être placées sur la cuisse pour vous relever ou sans les mains on remonte dos droit ok on reprend la base les deux pieds parallèles de la largeur du bassin déverrouille un petit peu les genoux ok on monte les bras par les extérieurs croise les doigts pousse en contact tourne les pommes de main vers le plafond ok puis plie les genoux tire les fesses vers l'arrière pousse les ischios vers l'arrière allonge, 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 allonge le dos tire sur les bras relâche ventre, poitrine, tête, bras remonte avec les deux bras parallèles tire les ischios vers l'arrière pousse dans le sol expire pour monter puis laisse inspirer sur les côtés ok on descend au sol dégage une jambe puis la deuxième tourne les fémurs position de l'enfant étire le dos ok on monte à nouveau en quatre pattes sur un dos creux on creuse les fesses derrière les genoux on va écarter un petit peu les pieds avancez les mains de la valeur d'une main et on va ramener le coccyx vers l'avant laisse le pubis aller vers le sol le coccyx vers l'avant place le dos repousse du sol sur les deux mains puis laisse descendre le pubis vers le sol ok plus ou moins bas vous repoussez bien du sol avec vos deux mains recule le menton et on descend si on peut pousse, bras tendus gardez les bras tendus ne vous écroulez pas ok laisse revenir les fesses sur les talons ramène les mains position de l'enfant on enchaîne avec un chien tête en bas tourne les orteils ramène les pieds un petit peu vers les mains vous faites en sorte que le ventre soit collé à vos cuisses vous restez sur la pointe de pli lâche la tête pousse dans le sol bras tendus tire 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 sur les bras on va faire du stepping on pose talons gauche tend la jambe gauche garde la jambe droite pliée et on interne pose talons droit tend la jambe droite garde la jambe gauche pliée et monte les fesses au plafond et on interne allez à votre rythme on fait plusieurs fois tend la jambe avec le pied au sol et on interne en gardant bien sûr le ventre sur les cuisses allez encore on monte sur les deux pointes de pieds tire tire les ischios au plafond et on pousse du sol avec les bras tendus lâche la tête lâche la tête allez monte monte les fesses au plafond vous restez sur la pointe de pied pour l'instant pour me rapprocher le ventre des cuisses pour certains il va falloir plier peut-être un petit peu plus les genoux pour garder le ventre sur les cuisses surtout garder bien le ventre sur les cuisses puis essayez de poser les talons au sol on essaye de déposer si on peut pas c'est pas grave allez pousse du sol avec les bras tendus ok parfait on plie les genoux on revient dans la pose de l'enfant ok on ramène les mains sous les épaules à la hauteur des genoux pousse du sol bras tendus tourne les fémurs dégage une jambe hop et on se redresse relève pardon bien droit ok allez on va enchaîner on va reprendre l'exercice du début avec là le 4 pattes et le cobra on reprend monte les bras croise les doigts dans l'autre sens pousse pousse en contact tourne les pommes de main tire vers le plafond plie les genoux tire les ischios vers l'arrière garde les bras le plus possible dans l'alignement du dos pousse 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 les fesses vers l'arrière puis relâche montre poitrine tête bras relâche on remonte avec les deux bras devant tirs tire tire sur les bras laisse inspirer pour redescendre les bras ok dégage une jambe essaye de changer de côté lorsque vous êtes au sol tourne les fémurs ok posture de l'enfant monte en quatre pins dos cru ramène les genoux ramène les genoux s'il y a besoin les fesses derrière les genoux derrière les genoux écarte les pieds avance de la valeur d'une main vos deux mains ramène le coccyx vers l'avant pousse dans le sol avec les mains laisse descendre le pubis vers le sol bras tendus redressez-vous là respirez dans le ventre ok laisse revenir les fesses vers les talons ramène les mains posture de l'enfant ok ramène les mains près les genoux pousse du sol bras tendus et on se relève cheval les servants hop allez on dégage la jambe gauche devant angle droit ok on va faire une torsion coccyx entre les fesses mettez quelque chose sur votre genou d'appui si vous sentez que ça vous gêne un petit peu ok allongez votre dos au maximum allongez, allongez, allongez le dos ramenez le coccyx vers l'avant on va tourner vers la gauche on a mis la jambe gauche devant donc on tourne vers la gauche on place le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche et la main gauche au niveau du sacrum on tourne par palier on tourne d'abord au niveau du bassin attention attention la tête en dernier puis la poitrine les épaules et la tête hop, on laisse tourner la tête et on place le regard attention à ce que votre jambe gauche ne parte pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur poussez avec le pied avant et avec le dessus du pied arrière pour aider à stabiliser on tourne, on tourne on laisse revenir tête, épaules, poitrine, taille ok on laisse ramener le genou descend en tournant les fémurs ok et on reprend la posture de l'enfant vous n'oublierez pas, on a travaillé avec la jambe gauche remonte sur un quatre pattes donc les fesses derrière les genoux ok, on enchaîne à nouveau avec le cobra écarte les pieds, avance un petit peu les mains coccyce entre les fesses repoussez-vous du sol, bras tendus laisse descendre le pubis repousse bien du sol, place le menton ok laisse revenir les fesses vers les talons à nouveau position de l'enfant de la position de l'enfant on passe chien tête en bas tourne les orteils monte les fesses, ramène les pieds vers les mains sur la pointe de pied, jambes pliées pour l'instant tire les ischios vers le plafond on alterne, pied droit pied gauche plus rapide que tout à l'heure tendre la jambe, plie, garde l'autre plié allez, à droite, à gauche expire pour allonger la jambe allez, un petit peu plus rapide pour bien détendre la route plantaire la chaîne postérieure des plis, plis allez, plus rapide essayez d'être sur les orteils sur les deux points de pieds monte les fesses au plafond tire les fesses au plafond tire les fesses au plafond lâchez la tête, lâchez la tête poussez dans le sol essayez de poser les talons sans quitter le ventre des cuisses sans quitter le ventre des cuisses repoussez-vous du sol, bras tendus tendent les jambes plus ou moins ça dépend de votre souplesse ok on relâche on revient dans la position de l'enfant ok tirez bien ramenez les mains pousse du sol tournez les fémures dégage l'autre jambe essayez d'inverser pousse du sol pour vous relever ok, ça va ? allez, on reprend croise les doigts dans l'autre sens pousse en contact tournez les pommes de main expire plie les genoux tire les fesses vers l'arrière allonge le dos tire sur la colonne vertébrale pour les plus souples essayez de déplier un petit peu plus vos jambes maintenant relâche ventre, poitrine, tête, moi lâchez tout lâchez, lâchez lâchez bien remontez le bras tendu pousse du sol laisse inspirer pour lâcher les bras ok on change de jambe on doit avoir la jambe droite devant en chevalier servant donc dégage la jambe gauche derrière pour aller faire la torsion angle droit ok coccyx vers l'avant place le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite place la main droite au niveau du sacrum on va tourner vers la droite ramène bien le coccyx grandissez-vous, lâchez vos épaules allez, on tourne par palier on tourne d'abord au niveau de la taille puis la poitrine puis la poitrine à chaque expire, hein épaules sans que la jambe droite ne parte vers l'extérieur ni vers l'intérieur ok, dans l'axe et en dernier la tête allez, tourne la tête, allez placez le regard ramène bien le coccyx gardez la contraction de vos abdos laisse revenir tête épaules côte taille ok, on redescend tourne les fémurs position dans toi on reprend le cobra pousse du sol monte le bassin les fesses derrière les genoux n'oubliez pas écarte un peu les pieds avance un petit peu les mains coccyx entre les fesses puis descend le pubis vers le sol repousse du sol, bras tendus repressez-vous attention la tête tenez bien votre tête lâchez vos épaules ok, on laisse revenir les fesses vers les talons position l'enfant pour à nouveau bien s'étirer ramène les mains près du genou pousse du sol tourne les fémurs allez, essayez de monter avec la jambe faible aidez-vous avec les mains s'il y a besoin ok c'est bon? petite variante pour le début croise les doigts dans le dos essayez de croiser dans l'autre sens pousse en contact tourne les paumes de main et essayez de monter les bras tire sur les bras ouvre les épaules ok et en descendant au plat plie les genoux tire les fesses vers l'arrière tire 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 sur les bras place le dos relâche ventre poitrine tête et bras ok remonte avec les deux bras loin devant tire pousse du sol laisse inspirer parfait on descend on va faire une torsion à nouveau mais n'oubliez pas là de changer de côté donc il faut qu'on dégage la jambe gauche devant cheveux et des cerveaux descend le genou droit ok petite différence pour la torsion placez bien l'angle d'abord coccyx ramenez vers l'avant on va placer les deux bras en chandelier comme ça en chandelier on peut sceller un peu les points on va tourner vers la gauche pareil par palier on tourne d'abord au niveau de la taille puis poitrine puis épaules puis tête ok allez on essaie de garder les bras en chandelier on fait attention à ce que la jambe ne parte pas et là vous allez regarder vers le bras droit tourne la tête vers le bras droit écarte les bras laisse pas les bras aller vers le centre ouvrez ouvrez tirez sur vos bras ok le regard vous placez vers le bras droit coccyx vers l'avant coccyx vers l'avant appuyez avec le pied avant appuyez avec le dessus du pied arrière pour stabiliser ok on laisse pas venir épaules poitrine bassin et relâche la jambe qui est devant on la tend on tend sa jambe au max on remonte les orteils vers le plafond stabilisez avec le pied arrière appuyez avec le pied arrière et avec le talon les pouces dans le pli de laine tire les ischios vers l'arrière pousse les fesses vers l'arrière vous allez voir qu'on va pas forcément aller très très loin parce qu'il faut bien sûr garder le dos aligné le dos étiré il ne doit pas s'arrondir pousse les ischios vers l'arrière et on descend par la flexion de hanches on descend pas avec les épaules vers l'avant parce que vous voyez ce qui se passe le dos il s'arrondit ça c'est pas bon du tout ok on pousse les fesses vers l'arrière appuyez avec le talon le dessus du pied attention au placement de la tête respire dans le ventre petite variante on décale un peu le talon vers soi pour essayer d'aller poser tout le pied à plat on essaye on écrase le gros orteil au sol donc il faut que vous ramenez un peu votre talon vers vous parce qu'il faut garder la jambe tendue ok et on tire les ischios vers l'arrière on ne décolle pas les pieds on doit poser les orteils au sol allez pousse 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 les fesses vers l'arrière ok d'autres sensations au niveau du dessus du pied on plie le genou on laisse vous tenir ça va ? tourne les fémurs repose les fesses vers l'arrière ok on continue ? étire le dos on étire un peu son dos il permet de récupérer un peu allez on nous laisse le bas on ramène les mains pousse du sol tourne les fémurs pour vous redresser dégage la jambe droite cette fois-ci angle droit ok ? on va faire la torsion vers la droite avec les bras en chandelier dessus du pied et arrière en appui au sol pour stabiliser écrase bien le pied avant place les deux bras en chandelier et on va tourner vers la droite allez on tourne d'abord autour de la taille puis des côtes la tête en dernier n'oubliez pas les épaules laisse la tête serre les poings lâche les épaules et on va replacer la tête de façon à ce qu'elle regarde le point gauche replace la tête ouvre les bras laisse pas les coudes aller vers l'avant tirez, tirez vos coudes vers l'arrière ok ? regarde vers le point allez tire, tire sur les coudes coccyde vers l'avant coccyde vers l'avant faut stabiliser aussi respirez ok ? allez on laisse revenir épaules poitrines ça donne un petit peu chaud ça parfait on tend la jambe avant pied flex sur le talon les orteils vers le plafond allez à la verticale place les pouces pour être sûr de plier au bon endroit pousse les ischions vers l'arrière tire, tire, tire les fesses vers l'arrière allonge le cou écrase le talon appuie avec le pied pousse les ischions vers l'arrière ne cherchez pas à aller trop bas surtout ne laissez pas le dos s'arrondir surtout pas sinon vous allez vous faire mal ok ? variante on laisse revenir un petit peu le talon vers soi on va essayer de poser tout le pied à plat on garde la jambe tendue au max allez, pousse les ischions vers l'arrière pareil, même progression flexion de hanches dos placé, nuque placée ça respire on ne bloque pas sa respiration on écrase un petit peu plus le gros orteil devant ok, parfait on laisse plier on laisse ramener tourner le fémur et on retrouve la position de l'enfant allez, on étire tirez bien la colonne vertébrale gardez vos bras toniques le menton on ramène la nuque placée étartez les genoux pour mieux respirer les gros orteils collés ok, on ramène les mains pousse du sol pour vous redresser allez, pour terminer on va aller s'allonger sur son dos vous pliez bien vos jambes à 90 degrés du côté où vous allez vous poser on déplie le bras on pivote sur ses pieds et on prend le temps de se placer on allonge une jambe on pose le pied opposé sur la rotule premier pied on amène le deuxième pied au niveau du premier on prend son bassin on éloigne le bassin des épaules on prend sa tête dans ses mains les pouces au niveau de la mâchoire on relève un tout petit peu la tête on éloigne les oreilles des épaules ok on croise les bras pour écarter un petit peu les ongles ok et on replace les deux bras de chaque côté les paumes de main vers le plafond allez, on observe sa respiration est-ce que mon dos est suffisamment étiré pour que ma respiration abdominale se fasse sans problème ok, ça doit respirer dans le ventre et on va faire un enroulé pour terminer on prend l'appui avec les bras les deux pieds pousse sur les talons monte le bassin sans coup de rein sans pousser sur son ventre on replace peut-être le bassin à la main pour être sûr allez nuque placée on monte les bras au plafond en cassant les poignets et vous sentez là, ça place tout de suite les épaules ça aide à mieux placer les épaules voilà, on replace bien les épaules puis emmène les bras au sol derrière la tête, loin derrière tire, 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 tire sur les bras et prenez le temps de replacer haut du dos au milieu du dos bas du dos attention si ça réagit derrière les cuisses passez sur les talons ok, et on ramène les deux bras en expirant on va le refaire on va le refaire une deuxième fois prend bien l'appui avec les bras les talons soulève le bassin sans à-coups sans pousser sur son ventre prend l'appui avec les bras les talons coccyx vers le plafond et on monte les bras au plafond casse les poignets pose les épaules attention à la tête emmène les bras derrière la tête vers le sol tire, 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 tire sur les bras puis on replace haut du dos milieu du dos, bas du dos allez, on laisse revenir les bras ensemble allez, on laisse revenir les bras ensemble sans bouger le bassin juste pour observer je vais vous demander de déplier une jambe puis l'autre mais sans bouger le bassin il faut garder la tension dans le bas du ventre garder les abdos contractés on déplie une première jambe donc là on peut céder avec les pieds d'appui ok et attention pour déplier la deuxième jambe sans bouger le bassin et là, hop, vous observez est-ce que le bassin reste correctement placé, plaqué ou alors j'ai un peu plus de difficulté parce que ça dépend de ma souplesse de bassin ça dépend de mes abdos aussi et des muscles du dos ok, c'est juste pour observer on ne reste pas sur ces postures c'est pas forcément les plus intéressantes c'est pas la posture qui va vous permettre de vous détendre parce que si vous avez si vous manquez un peu d'abdos et que le dos est moyen ça va faire mal ça va tasser donc il vaut mieux garder les jambes privées voilà, on ramène donc si vous avez envie de rester un petit peu prenez le temps la silence se termine voilà, je vais vous souhaiter une belle soirée n'hésitez pas, vous, à rester un petit peu allongé profitez encore un peu de ce moment pour vous je vous dis à demain je m'en suis dit j'en m'en plus je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain le temps est très bien je vous dis à demain je vous dis à demain